Générique Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine passe à l'offensive et fait main basse sur deux régions ukrainiennes qui étaient déjà acquises à la cause russe. Et maintenant, ira-t-il plus loin ? Les chars russes iront-ils jusqu'à Kiev ? Et surtout, comment va réagir l'Ukraine ? Quels sont les risques de conflit ? Puisqu'on a désormais deux armées qui se retrouvent en face-à-face directe sur une ligne de front militarisée. Quelle réaction également de la communauté internationale ? Quelles sanctions économiques prépare l'Europe ? Et puis pourquoi ce regain de tension à l'est de l'Europe 30 ans après la chute de l'URSS ? À quoi joue Vladimir Poutine ? Qui peut encore parler au maître du Kremlin ? Où va la Russie ? C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir Poutine, après le coup de force, quel riposte ? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de La géopolitique, tout simplement, c'est aux éditions Erol. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Annie Dobanton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, de 1998 à 2001, et puis correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Et je rappelle votre livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, chez Boucher-Chastel. Et enfin, général Jérôme Pellistrandi, vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Pascal Boniface, on va commencer avec une question simple, mais dont la réponse, j'imagine, est compliquée. C'est quelle analyse faites-vous de cette annexion de ces deux provinces, qui, je l'ai dit, ont été déjà acquises à la cause russe ? Est-ce pour vous le début d'une offensive plus vaste de Vladimir Poutine, ou est-ce que non, Vladimir Poutine pourrait précisément en rester là, et ce serait la fin de la partie ? Alors, pas la fin de la partie, mais il pourrait en rester là. Et la partie continuerait, parce que les tensions resteraient vives. Mais Poutine peut très bien estimer qu'il a empoché un bénéfice, qu'il a effectivement annexé de fait des régions qui, comme vous l'avez dit, lui appartenaient déjà, mais là, il le dit à la face du monde, il franchit une étape, et il peut dire, aussi bien aux yeux du monde, qu'à la population russe, regardez, j'ai obtenu quelque chose, j'ai lancé une crise, en fait, il ne sait peut-être pas trop comment en sortir, et là, il empoche deux régions de façon assez nette et claire. Est-ce qu'il peut aller plus loin ? Alors, il y a deux options pour cela. Aller plus loin, ça peut être reconquérir les parties de ces deux régions qui sont encore sous contrôle de l'armée ukrainienne. Mais c'est la guerre. C'est la guerre entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Et puis, il y a l'option majeure, le scénario noir, aller jusqu'à Kiev. Et là, honnêtement, je ne le crois pas parce que ça serait très coûteux en homme. Et puis, une fois qu'il serait à Kiev, qu'est-ce qu'il ferait ? Comment tiendrait-il le terrain ? Parce qu'en fait, il a perdu l'Ukraine. Le sentiment national ukrainien se fait contre Poutine. Il a gagné ces deux régions, ces deux parties de région, mais l'hostilité des Ukrainiens à l'égard de la Russie de Poutine, qui était déjà forte, a monté d'un cran. Donc, c'est vrai que c'est un coup de force. C'est vrai que c'est illégal. C'est vrai que c'est une montée des tensions. Mais ce n'est pas nécessairement le premier pas vers une guerre généralisée. Et au contraire, on peut penser que Poutine rafle un bénéfice qu'il voit sur la table et ne va pas plus loin. Armel Charrier, Pascal Boniface disait à l'instant, il a perdu l'Ukraine. Hier, on le sait, Vladimir Poutine s'est longuement exprimé à la télévision devant les Russes. Et au sujet de cette perte de l'Ukraine, il a dit, je vais citer, il a dit que c'était une folie, une humiliation et une injustice. C'est-à-dire que vu du Kremlin, vu depuis Vladimir Poutine, comment voit-il l'Ukraine ? Pour lui, quelles relations les Russes ont-ils avec ce pays qu'est l'Ukraine ? – Alors, c'est intéressant votre question, mais forcément, elle va être un peu compliquée. On va rentrer quand même un peu dans la complexité. Mais c'est vrai que quand on est européen, je vais commencer par ça, on a l'impression qu'on est un. Et en fait, quand on commence par voyager dans tous les pays d'Europe, on se rend compte vraiment des cultures des uns et des autres. Et dès qu'on s'approche de l'Est, on voit effectivement la culture russe et la façon, effectivement, dans toute cette gestion de cette partie historique. Vladimir Poutine, hier, quand il a fait son discours, il a parlé de l'Ukraine comme étant le berceau de la Russie, comme étant du coup pas tout à fait un État classique, j'allais dire. On est dans la version russe de la compréhension de l'Ukraine, qui à un moment donné, effectivement, était tout à fait sous domination soviétique, mais qui avant a accueilli toute la, j'allais dire, la poésie russe, qui a toujours accueilli la noblesse russe aussi autour de la mer de Crimée, qui vraiment, pour eux, font partie d'eux. Il a traité les Ukrainiens de nazis. Alors, vu d'ici, c'est très fort. Mais en fait, quand on est en Pologne, par exemple, très vite, il rappelle cet épisode de l'Histoire, qui fait que les Ukrainiens ont été, pendant un moment donné, pendant la Seconde Guerre mondiale, proches, effectivement, des nazis aussi. – Ils ont vu les Allemands comme des libérateurs. – Voilà. Et donc, du coup, il y a toujours eu cette ligne de fissure. Et puis, il y a eu jusqu'à, il y a encore peu de temps, une ministre mazie qui se revendiquait en telle en Ukraine. Donc, en fait, il faut toujours comprendre un peu quel est le terreau dans lequel s'inscrive Vladimir Poutine quand il parle, et quand il parle fondamentalement aussi à son opinion. Après, c'est vrai que lorsqu'il parle d'un découpage de l'Ukraine, la question, c'est qu'on n'imagine pas Vladimir Poutine aller s'emparer de Kiev. Et tout à l'heure, le président Zelensky, qui est le président ukrainien, faisait une conférence de presse. Il était à côté du président estonien. Et à la surprise, presque, j'allais dire, des Occidentaux, il a dit, non, non, je ne vois pas la fédération de Russie aller faire une invasion totale en Ukraine et s'emparer de Kiev. En revanche, je suis très inquiet sur ce qui est en train de se passer sur les frontières de mon territoire, sur les fameuses républiques séparatistes, et je demande des sanctions internationales fortes. Donc, c'est pour l'instant, on est vraiment dans cette espèce de jeu de go pour savoir qui va obtenir quoi au final. Annie de Banton, hier, Vladimir Poutine a eu des mots très durs contre le pouvoir à Kiev. Je vais le citer. Il a dit que dans le Donbass, les Ukrainiens se livraient à un génocide. Il a dit qu'il y a des vagues de pogroms dans les villes ukrainiennes. Il a dénoncé, Vladimir Poutine, des meurtres atroces, qui sont impunis. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que l'Élysée a dit que Poutine était tombé dans une sorte de paranoïa, et qu'il était sous l'emprise d'une dérive idéologique et sécuritaire. Est-ce qu'après 22 ans de pouvoir, Vladimir Poutine est un petit peu incontrôlable ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut décrypter ces paroles éliséennes hier soir au sujet du discours de Vladimir Poutine ? Écoutez, en tout cas, c'est une des questions que l'on peut se poser. Parce que c'est vrai que dans cette cérémonie, qu'on a pu tous suivre en direct à la télévision russe, ce Conseil de sécurité qui est rassemblé avec ces hommes d'appareils qui semblent sortis de la naphtaline. Je suis désolée, mais ce sont tous quand même des hommes assez âgés qui ont vécu l'Union soviétique. C'est très marqué chez eux. Tremblant de peur devant le chef, qui en même temps font des gaffes. Le chef les envoie à la porte. Il y avait quelque chose comme ça, comme vous le disiez, de fin de règne. En même temps, c'est vrai qu'autre chose importante, il n'a pas vu que l'Ukraine est indépendante depuis 30 ans maintenant. Et que le monde autour de lui, c'est un peu ce que vous disiez aussi, il y a eu des recompositions régionales, des affinités entre les Pays-Baltes, l'Ukraine, la Pologne, vous mentionnez même la Turquie, qui joue un jeu comme ça de balancier, tantôt pro-Poutine, tantôt vendant des drones à l'Ukraine, ce qui a valu aussi quelques escarmouches. Donc on est là dans une... Une vision nostalgique de l'Ukraine, c'est ce que vous voulez dire, au fond, l'Ukraine a pris son indépendance. Oui, l'Ukraine a pris son indépendance. Elle a tourné la page. C'est le pays frère, la nation, nous étions comme des jumeaux. Et il est impensable, mais là, on revient dans le grand mythe de l'Union soviétique. Il est impensable que l'Empire prenne son autonomie par pièce, comme ça. Et donc, oui, il y avait quelque chose de grande rancœur. Et en plus, c'était d'autant plus maladroit et mal à l'aise que c'était des choses très émotionnelles et qui tombaient à côté de la réalité et qui n'avaient pas grand rapport avec ce que l'on a vécu sur le terrain depuis maintenant, même depuis huit ans que ce conflit dure. Donc, oui, il y avait quelque chose de très décalé. – Ce n'est pas forcément très rassurant, l'état psychologique que vous nous décrivez de Vladimir Poutine. – Non, pas rassurant du tout, pas rassurant du tout. – Général Pellistrandi, alors il l'a dit, il l'a ordonné, Vladimir Poutine, maintenant l'armée russe est entrée dans ces deux provinces qui sont annexées de fait. Ce qui fait qu'on a maintenant l'armée russe qui fait directement face à face sur une ligne de front militarisée où il y a des échanges de tirs avec les Ukrainiens. est-ce qu'un accident peut être vite, peut vite arriver et est-ce que ces deux armées qui sont en face à face, qui se regardent, est-ce que ça peut dégénérer sur cette ligne de front maintenant ? – Je voudrais d'abord souligner que ce n'est que la saison huit d'un feuilleton qui a commencé en 2014. Quand la Russie s'empare de la Crimée, quand les rebelles… – J'espère que vous n'allez pas nous refaire cette première épisode. – Ce que je veux dire par là, c'est que l'armée russe connaît parfaitement le terrain, ce n'est pas quelque chose qu'ils découvrent tout d'un coup. Donc on a effectivement cette ligne de partage sur laquelle il y a environ un millier d'inspecteurs de l'OSCE qui comptent les coups de part et d'autre. – Il y a des tranchées, il y a des échanges de tirs. – Exactement, et ce qui est très frappant, c'est qu'on retrouve la doctrine russe, je dirais même la doctrine soviétique, c'est-à-dire que c'est des tranchées, c'est des combats où on utilise l'artillerie, on bombarde, tant pis pour les dommages collatéraux, et c'est bien ça la problématique auxquelles on pourrait être confronté dans les jours à venir, dans lequel effectivement on va accuser les uns de détruire une école maternelle, une centrale, et donc le risque effectivement d'accélération et de provocation est à son maximum actuellement. – Sauf que maintenant, avant c'était des rebelles, des pro-russes, maintenant ce sont des vrais russes qui sont en face. – Tout à fait. – Ça change quand même la donne d'avoir des vrais russes. – Bien sûr, et l'objectif qu'il pourrait avoir, c'est effectivement de provoquer les forces armées ukrainiennes pour effectivement dire, vous voyez, ils nous ont agressés, ils commettent des crimes contre la population russe, et donc nous venons les défendre. Et c'est bien ça, un des scénarios possibles. – Alors, quelle sera la réponse des Occidentaux face à la provocation de Vladimir Poutine ? L'espoir d'une issue diplomatique s'est encore réduit hier soir. Le maître du Kremlin a reconnu l'indépendance des deux régions séparatistes du Donbass. Aujourd'hui, le monde entier s'interroge sur la suite. La guerre peut-elle encore être évitée ? Éléments de réponse avec l'Aslo Gelaber et Nicolas Baudry-Dasson. – Sur ces images amateurs filmées cette nuit, des troupes de l'armée russe en mouvement. Selon des témoins sur place, des chars, des blindés et des véhicules militaires auraient déjà passé la frontière. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine prenait la parole à la télévision. Une allocution qui a sidéré le monde entier. – Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps et de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. – Aux yeux de la Russie, ces républiques populaires n'appartiendraient donc plus à l'Ukraine. Deux territoires russophones qui ont fait sécession en 2015. Le maître du Kremlin justifie le déploiement de ces forces armées comme une condition indispensable à la sécurité de la population. – Les populations de Donetsk et de Lugansk se sont opposées au nationalisme élevé, au nationalisme agressif et au néonazisme. Elles ont eu peur pour leurs droits élémentaires de vivre sur leur terre et de parler leur langue maternelle. – Une déclaration très virulente envers l'Ukraine que Vladimir Poutine qualifie même de « régime fantoche » à la solde des Américains. Dans la foulée, les réactions politiques se multiplient. Les dirigeants occidentaux se disent indignés, à commencer par Emmanuel Macron. Malgré des heures de discussion, le président français voit tous ses efforts contrariés. – En reconnaissant les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. – Joe Biden, lui, annonce des sanctions économiques contre les régions séparatistes. – J'ai signé un décret exécutif pour empêcher la Russie de tirer profit de ces violations flagrantes du droit international. – Le président américain l'assure, d'autres sanctions suivront. – Hier soir à Donetsk, tandis que quelques séparatistes brandissent des drapeaux russes et fêtent leur victoire à coups de feux d'artifice devant les caméras, à Kiev, les habitants s'inquiètent de la décision de Vladimir Poutine. – On est sous le choc. On ne sait pas quoi faire, comment réagir. C'est juste fou ce qui arrive. – C'est juste fou ce qui arrive. – Le danger existe. – On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine. – Est-ce qu'il y aura une guerre ou pas ? – Je ne sais pas, mais tout le monde a peur. – Je ne sais pas. – À la télévision, même si le président ukrainien joue la carte de la diplomatie, il se montre déterminé. – Nous sommes attachés à la solution diplomatique et pacifique. Et nous suivrons ce chemin, et seulement ce chemin. Nous sommes sur notre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien à personne. – Ne rien donner à personne, comme semble l'indiquer cette carte de l'Ukraine derrière lui, qui inclut toujours le Donbass et la Crimée. Cet après-midi, Volodymyr Zelensky a fait appel à l'Occident pour obtenir plus d'armes. Réunis en urgence, l'Union européenne a discuté des sanctions à infliger à la Russie. De son côté, l'Allemagne a déjà annoncé suspendre le projet du gazoduc Nord Stream 2, qui devait permettre aux Russes de leur vendre du gaz. – Ça, ça fait mal. – Alors, question téléspectateur, Pascal Boniface, à partir de quand cette crise deviendra-t-elle un conflit ? – À partir du moment où il y aura un conflit direct, armé, entre les troupes russes et les troupes ukrainiens, entre l'armée officielle russe et l'armée ukrainienne. Là, on rentra dans une guerre intérétatique. Pour l'instant, il y a des escarmouches. Il y avait un cessez-le-feu qui a été mis en place, mais qui a été régulièrement violé, entre ceux qui demandent l'indépendance dans les républiques autoproclamées d'Ukraine et les forces ukrainiennes légales, normales. Et là, bien sûr, on deviendrait dans une autre dimension, on rentrait dans une autre dimension, si l'armée russe attaquait l'armée ukrainienne ou si l'armée ukrainienne, mais Zelensky et les ukrainiens ont dit qu'ils ne feraient jamais ça, voudraient reconquérir les positions en rentrant en guerre contre l'armée russe. Ils savent qu'ils ne seront pas soutenus militairement par les pays de l'OTAN, donc le rapport de force n'est pas favorable à l'Ukraine. Je ne vois pas l'Ukraine faire cela. Surtout qu'il y a un précédent un peu tragique, c'est que la Georgie pensait avoir en 2008 le soutien des États-Unis et pouvoir reconquérir les provinces séparatistes. Ils s'en trouvaient tout seuls et ils ont été balayés. – Annie de Benton, ils le savent, les Ukrainiens, que si ça devait mal tourner, ils seront seuls, seuls face aux Russes. – Bon, je pense qu'ils sont moins seuls aujourd'hui qu'il y a… – Mais militairement, j'entends. – Oui, militairement. Écoutez, le renversement des alliances et des aides est quand même incomparable par rapport à ce que nous avons connu en 2014-2015. Ce que je voudrais dire aussi qui est quand même important, c'est que l'armée russe était déjà présente dans les territoires séparés. C'est un jeu de fiction que le Kremlin a essayé de jouer, mais qui est une fiction totale. La guerre était… l'état-major des régions, des enclaves séparées, était tenu par l'armée russe, le haut état-major, c'est-à-dire celui qui donnait le commandement. Donc c'est vrai que, au fond, ce en quoi on est en train de rentrer, c'est qu'on sort de la fiction. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, est-ce que les Russes, les armées russes vont se trouver face à face aux armées ukrainiennes ? Bon, quelque part, c'était déjà le cas. Simplement, maintenant, comme l'a dit le ministre de la Défense, Reznikov, le voile est levé. On a ouvert le rideau et les choses sont mises sur la place publique. – Alors, le ministre de la Défense ukrainien que vous venez de citer, il a aussi dit, il va y avoir des pertes, mais nous allons vaincre sans aucun doute, nous sommes sur notre terre. On a l'impression que les Ukrainiens, ils sont prêts à aller au combat, au conflit. Ils sont 250 000, ils n'ont pas peur de l'armée russe. – Alors, est-ce que tous les Ukrainiens pensent comme ça ? C'est quand même une vraie question, parce que je pense que les Ukrainiens, ils ont plutôt intérêt à éviter aussi une guerre, comme tout le monde. Mais maintenant qu'on est rentré dans une surenchère, puisqu'on l'a quand même observé, maintenant depuis le mois de novembre, en gros, ce modo, cette montée de cette tension avec l'Ukraine, avec cette mise en perspective des Américains qui pointaient du doigt les Russes en disant, ils vont attaquer, ils vont attaquer. Les Ukrainiens, pendant longtemps, ils ont préféré trouver une solution pacifique. Ils ont préféré dire, quand même, si on peut rester en l'État, c'est quand même plus fondamental pour nous. Il y a une partie des Ukrainiens qui est conscient, effectivement, des enjeux qui sont en train de se passer dans le Donbass, mais ça reste quand même une terre qui est lointaine, qui est une terre de l'Est, qui est une terre qui est pro-russe, qui est une terre qui est pauvre en plus, maintenant, parce que le travail est beaucoup moins important. Et puis, depuis 2014, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont tuées. Simplement, cette crise, on l'a ravivée aujourd'hui. Et si on la ravive, il y a de l'armement qui arrive. Les Britanniques ont envoyé de l'armement, les Pays-Baltes ont envoyé de l'armement, les Allemands ont dit, non, 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 on ne voudrait pas que nos armes soient utilisées, donc ils ont un peu retenu, etc. – Et la France, elle n'a pas envoyé d'armement. – Pour l'instant, non. Mais du coup, forcément, après, il y a une fierté nationale qui reprend le dessus. Et on peut comprendre, effectivement, que des Ukrainiens qui se disent, ok, on préfère cette situation, parce qu'on préfère quand même bien vivre à Kiev, etc. Là, si on leur dit, eh bien, on va croquer une partie de votre territoire, on va faire une guerre, et puis on va rester dans cette position totalement larvée, ils ont envie de passer à autre chose. – Général Pellistrandi, ils seraient en mesure de résister militairement, j'entends les Ukrainiens, ils ont des armes qui leur ont été fournies par les Américains, en partie ? – C'est une question délicate, parce que, justement, les forces russes se sont étalées tout le long de la frontière, c'est-à-dire non seulement dans cette zone contestée du Donbass, mais vers la Biélorussie, et donc, ça veut dire… – Ils entourent l'Ukraine, quoi, par l'Est. – L'Ukraine est encerclée, il y a aussi des forces navales qui sont actuellement déployées en mer d'Azov avec une composante amphibie, donc ça oblige Kiev à étaler son dispositif, et très sincèrement, il ne pourrait pas tenir extrêmement longtemps, d'autant plus que, je le répète, la doctrine d'emploi, la doctrine militaire russe, c'est de casser, donc c'est les chars, l'artillerie, et donc on ne tient pas très longtemps si on n'a pas des capacités, et, autre point, la Russie a la supériorité aérienne. – Bien sûr. Alors, première réaction, Pascal Boniface, parce qu'on entend les sanctions, maintenant on a bien compris que les sanctions, la riposte ne sera pas militaire de la part de l'Occident, en revanche, les Allemands ont dit qu'ils suspendaient Nord Stream 2, donc c'est ce fameux gazoduc qui doit acheminer du gaz russe vers l'Allemagne. Alors l'Allemagne dit, finalement, on ne l'ouvrira pas, mais du coup, ils se privent du gaz russe, je n'arrive pas très bien à décrypter… – Alors, ils ne se privent pas du gaz russe parce qu'ils vont continuer à recevoir celui qu'ils reçoivent déjà, et donc une grande partie du gaz que les Allemands consomment vient de Russie, ils ne vont pas stopper les importations. Ce qu'ils vont stopper, pour combien de temps, on verra, c'est la construction d'un nouveau gazoduc qui serait venu augmenter les capacités d'exportation, et donc d'importation allemande à l'égard de la Russie. Le lendemain d'une telle déclaration, il était difficile quand même de dire, on continue comme avant, embrassons-nous Folville. – On continue de faire du business. – Voilà, et surtout, on augmente notre coopération, puisque ce gazoduc a été critiqué dès le départ par les Américains, qui disaient, ça va augmenter la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe, et nous, on a aussi des produits énergétiques qui sont tout à fait disponibles, donc cesser de dépendre du gaz russe. Les Allemands ont tenu bon, parce que c'était une question à la fois de souveraineté, un intérêt à la fois national et commercial. Là, maintenant, quand même, après cette décision, ce n'est plus possible. Est-ce que d'ici six mois, un an, ça va reprendre ? On ne sait pas, mais là, aujourd'hui, c'était pour le moins impossible de dire, on continue à augmenter notre dépendance à l'égard du gaz russe, le lendemain d'une telle annonce. – Et Annie De Menton, à l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine, avec tout le ressentiment qu'il a contre les pays de l'Ouest, coupe ces livraisons de gaz ? On le rappelle, on le dit suffisamment, 40% du gaz en Europe nous est fourni par la Russie, et dans certains pays comme la Pologne, c'est même 100%, ce qui fait que pour se chauffer, les Polonais ont besoin de façon vitale du gaz russe. – Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait, et il a provoqué cette immense crise, accusant d'ailleurs à l'époque les Ukrainiens de couper ce tronçon qui passait à travers l'Ukraine. En ce qui concerne Nord Stream 2, il ne faut pas oublier que ce gazodique a un intérêt stratégique fondamental pour Vladimir Poutine, parce qu'il permet de contourner l'Ukraine. Et donc cet encerclement dont nous parlons est largement organisé, orchestré par Nord Stream 2. Autre chose en ce qui concerne la mise en œuvre de Nord Stream 2, il y a une chose qui est très paradoxale, c'est que les Américains étaient d'abord contre, et finalement le président Biden a donné son feu vert au pire moment, au moment où la crise commençait à couver. Et finalement quand les choses se sont dégradées en janvier, il a dit oui mais comme sanction on envisagera de couper. – Couper le gazoduc. – Alors que ce gazoduc matériellement, parce que là aussi il faut passer de la doctrine, de la propagande à la réalité, ce gazoduc est pratiquement terminé en état de marché, donc au bout d'un moment même les plus hostiles à ce gazoduc, parce que c'est une absurdité, le fait est qu'il existe et qu'il risque fort d'être utilisé à terme, on ne sait pas quand mais à terme. – Autre type de sanctions, Armel Charié, qui sont dans les tuyaux, qui ont même été déjà annoncées par les Anglais, des sanctions financières, d'accès à des banques, des sanctions contre des individus, contre des personnalités russes, contre des entités russes, est-ce que ça peut avoir un impact ça sur Vladimir Poutine et toucher les Russes dans leur quotidien, ces sanctions sur le plan financier de l'Europe de l'Ouest ? – Alors on touche le cœur du problème des sanctions économiques aujourd'hui, qui sont, j'allais dire, l'arme absolue des Américains. Mettre en place des sanctions économiques, ça passe par le dollar et donc ça touche l'ensemble des pays. Simplement, au fur et à mesure que les sanctions sont tombées sur différents pays, quand c'était Cuba, quand c'était le Venezuela, on ne regardait pas trop la Corée du Nord où on n'est pas trop regardé. Quand depuis 2014 la Russie est confrontée, quand on le voit se mettre en place sur l'Iran, etc., on voit que du coup il y a tout un raisonnement de ces pays qui sont sous sanctions économiques pour en fait s'en extraire. Et donc aujourd'hui, la Russie s'est rebâtie par rapport à ces sanctions. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte, par exemple, qu'elle dépendait de certaines alimentations, donc elle a davantage développé son agriculture pour être davantage seule. – C'est devenu un grand exportateur de blé. – Un grand exportateur de blé. Elle a aussi regardé qu'elle détenait une partie de la dette américaine, donc c'était une dette en dollars, donc elle l'a quasiment revendue. Tout l'argent, elle l'a placé aujourd'hui dans de l'or, elle a acheté de l'or et les stocks d'or en Russie montent considérablement et ils continuent à le faire. Et surtout, ça les fait basculer sur un arc dont on parle régulièrement, qui est l'arc asiatique, puisqu'il faut rappeler que la Russie est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Or, ils passent des contrats aujourd'hui avec les Chinois, ils passent des contrats… – En yuan ? – En yuan ou en rouble, et donc ainsi on évite. Même chose avec l'Inde, vers le Brésil, y compris des trocs avec les Iraniens. Et on voit effectivement que, du coup, c'est la vraie question de l'Occident, c'est à un moment donné, quand on enclenche un bras de fer, Vladimir Poutine, vous l'avez dit, il se durcit avec le temps, il a autour de lui des personnes qui deviennent de plus en plus conservatrices, etc. Mais ça reste un homme qui est à la tête depuis tellement longtemps, qui avait passé tellement de crises, qu'il y a une construction qui se met en place avec la volonté de pouvoir y répondre. – Général Pellistrandi, est-ce que l'une des conséquences de cette crise ukrainienne sera, quoi qu'il arrive, que les Russes vont basculer vers la Chine et qu'au fond, quelque part, on les pousse même dans les bras des Chinois ? – Alors, basculer, ils ont des intérêts communs. Néanmoins, il y a un aspect qui est fondamental, c'est que Moscou, d'abord, sait qu'il y a un déficit démographique considérable par rapport à la Chine, entre 1,4 milliard et une population qui vieillit en Russie. Il y a aussi tout le vide démographique que constitue la Sibérie. Et la question que Moscou peut se poser, c'est que, ou que Pékin peut considérer la Russie comme une arrière-cour, parce que quel est l'apport sur le plan du business ? Ce ne sont pas les seuls produits qui intéressent Pékin, ce sont effectivement les produits du sous-sol, mais certainement pas. – Les matières premières. – Un peu la technologie militaire, mais pour le reste, ce n'est pas ce qui fait rêver les consommateurs de Shanghai. Maintenant, effectivement, on voit qu'il y a cet axe, effectivement, eurasien, d'ailleurs, que certains évoquent, qui est en train de se constituer. Et puis, le fait que le modèle autoritaire incarné par Poutine ou par Xi Jinping peut attirer d'autres pays. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement inquiétant. – Pascal Boniface, est-ce qu'on peut même imaginer que Vladimir Poutine ait attendu, comme le lui avait demandé Xi Jinping, la fin des Jeux olympiques pour déclencher son opération et qu'il s'est entretenu avec Xi Jinping ? – Alors que son équipe nationale n'était pas qualifiée puisque la Russie était exclue du deux pages. Mais il y avait l'affichage de cet axe, Moscou-Pékin, qui se renforce. En même temps, les Chinois n'aiment pas trop que l'on reconnaisse des territoires sécessionnistes. – Ah, parce qu'ils ont quand même un petit souci avec ça. Et donc, cette reconnaissance unilatérale de la part de Poutine de deux territoires sécessionnistes, la Chine ne va pas protester officiellement parce qu'il y a cet axe, mais ça ne leur plaît quand même pas vraiment. Et puis, finalement, les Chinois sont vainqueurs de cela parce que, du coup, la Russie s'est un peu isolée, affaiblie. Elle a encore plus besoin, elle est encore plus demandeuse d'une relation avec Pékin. Et en fait, Pékin va acheter au plus bas. La coopération avec la Russie puisque, là, les Russes sont très demandeurs et les Chinois disent, oui, qu'est-ce que vous allez offrir ? C'est quand même, là, les Russes ont un peu diminué leurs atouts par rapport à Pékin. – Ah oui, d'accord. Ils vont apparaître définitivement comme l'infréquentable pour l'Europe de l'Ouest et le partenaire junior de la Chine. – Voilà, puisqu'ils n'ont plus tellement d'autres options. Et donc, en fait, Pékin peut établir pour pas cher une relation avec eux. – Alors, ce qui vient de se passer en Ukraine n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Géorgie en 2008. À l'époque, souvenez-vous, les Russes avaient mené une guerre éclair pour soutenir les séparatistes d'Ossétie du Sud. Et bien, résultat, 14 ans plus tard, le pays a perdu une partie de son territoire. Les soldats russes sont toujours là et l'OTAN reste le meilleur espoir de la population. Voyez ce reportage en Géorgie de Marie-Laurent et Pierre de Horne. – Ils sont une trentaine à se relayer chaque jour pour surveiller la ligne de démarcation côté géorgien. 350 kilomètres d'une frontière qui ne dit pas son nom. – C'est une région qui a toujours fait partie de la Géorgie et s'est toujours appelée Zama-Chablo. L'Ossétie du Sud, c'est un nom donné par les communistes. Lorsqu'il y a 100 ans, la région était occupée par les soviétiques. – Hier, les soviétiques et aujourd'hui les russes. 20% de la surface du pays est toujours occupée. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, dont ils ont reconnu l'indépendance en dépit du droit international. À la tête de sa milice citoyenne, David surveille leurs agissements, capture leur va-et-vient sur leur base militaire, toujours sur le qui-vive. – Ça, c'est l'emblème de notre mouvement. L'union fait la force, unifie la Géorgie. Le point levé est des sabres, cela signifie que nous devons défendre notre patrie. Pour certains, ça peut paraître agressif, mais nous n'avons pas d'autre choix malheureusement. – Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, un nouvel écusson est apparu au bras de ces géorgiens engagés. Un drapeau moitié géorgien, moitié ukrainien, deux pays confrontés au même destin, au même ennemi. – Les Russes sont des envahisseurs qui ne connaissent qu'un seul langage, le langage de la force. Ils ont besoin de recevoir des coups dans les dents, de grands coups de l'Occident. Alors seulement, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas tout se permettre et on pourra commencer à négocier avec eux. – La radicalité de Géorgie est encore traumatisée, 14 ans après, par ces cinq jours de guerre éclairs quand les forces de Moscou avaient mis leur armée en déroute, menaçant de prendre la capitale. – Tout brûle, tout va s'effondrer. – Motif avancé par le tandem Poutine-Medvedev à l'époque, comme pour l'Ukraine aujourd'hui, la défense des minorités pro-russes des deux provinces, contre lesquelles le gouvernement géorgien avait lancé une opération militaire surprise afin de les récupérer. – En tant que président de la Russie, c'est mon devoir de protéger la vie et l'intégrité des citoyens russes, où qu'ils se trouvent. – Il est regrettable qu'à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques, les autorités géorgiennes aient lancé des actions agressives en Ossétie du Sud. – Vladimir Poutine reconnaîtra plus tard que l'offensive militaire avait été préméditée sous ses ordres. – Quatorze ans après, les géorgiens se tournent plus que jamais vers l'Union européenne et surtout vers l'OTAN. 70% d'entre eux aspirent à y entrer. – Ce bâtiment en construction respectera tous les standards de l'OTAN, comme la Géorgie s'y est engagée. – Au sommet de Bucarest en 2008, l'Alliance a promis de les intégrer un jour, alors ils mettent toutes les chances de leur côté. – C'est ici qu'on s'entraîne. En plus des véhicules blindés et des soldats, vous pouvez avoir les forces aériennes et navales. – Afghanistan, Kosovo, Irak, Mali, l'armée géorgienne s'entraîne et coopère déjà sur de nombreux terrains avec l'OTAN, qui dispose d'un bureau de liaison, Al-Bivisi. – Là, c'est lors d'une visite de notre secrétaire général qui avait rencontré certains combattants blessés lors d'une mission de l'OTAN en Afghanistan. – Pas question pour l'OTAN de reculer, ni de céder à Vladimir Poutine, qui avait demandé un engagement écrit, actant que ni l'Ukraine ni la Géorgie n'intégreraient jamais l'Alliance. – Notre seule intention est de continuer la coopération avec tous les pays aspirant à nous rejoindre. Et c'est aussi longtemps qu'ils le souhaiteront. – La question n'est plus de savoir si la Géorgie va adhérer à l'OTAN, mais quand. – En Géorgie, près de 26 000 déplacés vivent toujours dans des camps de réfugiés devenus des villages avec l'OTAN, comme un rappel de la détermination de leurs menaçants voisins. – En fait, Armel Charyan s'aperçoit, que ce soit la Géorgie ou l'Ukraine, l'un des problèmes, c'est que dans ces pays, on a des minorités russes qui sont toujours très attachées à Moscou et au Kremlin. C'est le fruit de l'histoire, d'ailleurs. Que font-elles-là, ces minorités russes, dans ces pays ? – Après, il y a des cas très différents selon les pays, les uns les autres, mais il y a eu aussi, à un moment donné, sous Staline, des basculements de population. On l'avait clairement vu, par exemple, quand il y avait des problèmes avec l'Arménie et avec le Kazakhstan, où, en fait, il y a eu, à un moment donné, des croisements qui se sont faits, parce que, du coup, ça permettait de maintenir l'Empire soviétique en enlevant certaines personnes de terre et en en rapportant d'autres et, du coup, en se débrouillant pour que, d'une vallée à une autre vallée, d'un village à un autre village, vous n'ayez pas un trait d'union qui se mette en place et que vous ayez déjà des fractures. – De façon de soviétiser l'Empire. – Donc, du coup, ça laisse, effectivement, des traces qui se mettent en place. Et, en plus, là, on le voit sur toutes ces républiques, quand on parle de la Géorgie, quand on parle de l'Ukraine, il y a aussi le cas dans la Moldavie, aujourd'hui, avec toute la Transnistrie, c'est-à-dire qu'on est sur des zones grises. En fait, ces zones-là, elles ne dépendent plus du droit international parce qu'elles sont entre deux. Donc, du coup, vous avez des capacités de mafieuses qui sont assez faciles, vous avez des capacités de vente d'armes, vous êtes dans des zones où vous n'avez pas un contrôle policier de la même manière, vous n'avez pas le même droit international qui s'applique. Donc, ça rend les choses extrêmement compliquées pour la population. – Pascal Boniface, question de Catherine en Côte d'Or. La nostalgie de la Grande Russie tourne-t-elle à l'obsession pour Vladimir Poutine ? On l'a vu en Géorgie, on le voit en Ukraine. – Alors, on connaît sa phrase selon laquelle la disparition de l'Urs a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il y a une autre phrase aussi qu'on peut citer, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Et donc, il ne pourra pas reconquérir la Georgie, l'Ukraine, ni le Kazakhstan, ni les États baltes, etc. Mais il veut, dans son étranger proche, contrôler la situation et jouer effectivement le rôle de protecteur des militaires russes qui, au fur et à mesure, c'est des gens, si aussi, qui, dans le cadre de l'Union soviétique, sont venus habiter dans des États qui n'étaient pas la Russie, mais qui étaient soviétiques et donc, ils étaient chez eux. Et puis, quand l'URSS s'est scindé en 15 États, ces minorités, qui existent également dans les États baltes, se sont retrouvées dans des endroits où, souvent, ils viviaient depuis des générations, mais qui n'étaient plus russes. Et donc, ça pose problème. Donc, je ne crois pas que Poutine veut recréer l'Union soviétique parce qu'il n'en a pas les moyens ni les capacités, mais il veut, en tous les cas, restaurer, effectivement, sur les pourtours de la Russie, une zone de protection, une zone un peu tampon. – Une zone de protection, y compris militaire. Il aimerait redéployer l'armée russe dans ses anciennes républiques soviétiques, que ce soit au Bélarus ou en Ukraine. – Oui, exactement. Et la semaine prochaine, le 27 février, la Douma biélorusse doit voter l'autorisation de faire stationner des armes, y compris nucléaires, sur le territoire... – Bélarusse. – Bélarusse. Donc, on voit... – Oui. – Et effectivement, Poutine... – L'armée russe serait, avec des armes nucléaires, aussi bien en Bélarusse. – Pourquoi pas ? Voilà, donc on voit bien qu'il y a cette tentation, et donc, c'est effectivement... C'est aussi un véritable problème, parce que de l'autre côté, vous avez la Pologne. Donc, on est quand même dans une spirale extrêmement dangereuse, puisqu'effectivement, en plus, Poutine aurait déclaré, effectivement, qu'il souhaite démilitariser l'Ukraine. – C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus que mes armes, les armes russes, en disant sous prétexte que l'Occident, l'OTAN, arment l'Ukraine, cela représente un danger pour nous, et donc, on voit bien qu'on est quand même sur un discours qui est quand même complètement... Alors, je ne vais pas dire paranoïaque, mais qui pose vraiment un problème de sécurité pour tout le monde. – Annie Dobenton, à l'instant, Pascal Boniface disait, rappelez que Poutine aurait dit, celui qui veut ressusciter, celui qui ne regrette pas l'URSS, n'a pas de cœur, mais celui qui veut la ressusciter n'a pas de tête. Il n'empêche, déclaration du ministre ukrainien de la Défense hier, qui dit, le Kremlin a fait un nouvant pas en vue de ressusciter l'URSS. Est-ce que, je ne sais pas, moi, dans les Pays-Bas, en Estonie, en Lituanie, tout ça donne des sueurs froides et rappels de bien mauvais souvenirs de la domination russe ? – Oui, c'est vrai que ça sent très fort l'Union soviétique. Ça ne veut pas dire pour autant que celle-ci est en passe de se réconstituer. D'ailleurs, pour reprendre la question précédente concernant les minorités, par exemple, on ne peut pas parler de minorités pour les séparatistes ukrainiens. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une minorité russophone, arménienne, je ne sais pas. En ce qui concerne la Transnistrie, c'était le lieu d'implantation de la 14e armée rouge. Donc, on revient là sur des endroits qui sont des lieux... – Historiquement russes, c'est ce que vous voulez dire ? – Pardon ? – Des endroits qui sont... – Des leviers pour la Russie, pour faire passer un certain nombre de propagandes et de stratégies militaires. – Pascal Boniface, je ne résiste pas au plaisir dans ce grand chamboule-tout planétaire et géopolitique de citer Erdogan. Alors, Erdogan, on croyait que c'était notre ennemi. Là, c'est notre ami, je le cite. « La reconnaissance des républiques séparatistes pro-russes est inacceptable. » Là, Erdogan, il est du côté des Européens et des Américains. – Parce que Erdogan a aussi un problème avec le séparatisme. Et que si on commence à reconnaître le séparatisme kurde, il va être extrêmement content. Donc, effectivement, il peut dire... En fait, Erdogan est membre de l'OTAN et avec la Russie, c'est un coup je suis ami, un coup je suis ennemi. Et notamment, il s'est attaqué en Syrie, aux forces russes, etc. Parce que pour lui, ce qui est le plus important, de même que pour la Chine, c'est Taïwan, pour Erdogan, plus encore peut-être, ou de même niveau, c'est le Kurdistan, le problème kurde. Il n'a aucune envie qu'on commence à reconnaître des tentations de sécession. Et donc, ce coup-ci, ce n'est pas par solidarité atlantique, c'est par conviction anti-indépendantiste. – Mais enfin, il a quand même ressuscité l'OTAN. Parce que je rappelle, la Turquie est dans l'OTAN et du coup, on se dit, tiens, l'OTAN réexiste. – Et c'est Poutine qui a ressuscité l'OTAN. – Oui, c'est Poutine, oui. – Après qu'il a donné une vigueur, lui qui n'aime pas l'OTAN, le dénonce, il a eu une politique de gribouille. Puisque je connais peu de moments historiques où l'OTAN était aussi soudée l'ensemble des membres par rapport à, de nouveau, une menace qui est ressentie de la même façon avec des perceptions communes. Et donc, ce n'était pas évident il y a un an ou deux, lorsque le président Macron lui-même disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale, le mort a ressuscité et il marche très vite. – Armel Charié, on voit, Erdogan critique Vladimir Poutine, les Européens sont vent debout, les Chinois, on disait, ils n'aiment pas trop non plus qu'on commence à ce qu'il y ait des sécessions dans les pays. Tout cela donne l'image, depuis le début de cette émission, de Vladimir Poutine finalement très isolé sur la scène internationale et d'une Russie un peu comme il apparaît seul dans son fauteuil, comme ça, comme il apparaît dans les discours au Poutine. – En fait, c'est toute la difficulté, c'est de voir comment est-ce que la part des choses que l'on ressent d'un côté, comment est-ce que c'est vécu de l'autre côté aussi, il est avec beaucoup d'années de pouvoir, donc forcément, il y a aussi une part maintenant certainement de rattrapage, des choses qu'il a pu un peu rater et de se dire que c'est aussi le moment où il peut le faire aussi. – Il pense à son héritage. – Il pense à son héritage, certainement. Il a aussi aujourd'hui des alliés réels, par exemple, regardez la Hongrie de Viktor Orban, qui fait partie des gens qui se rattachent à lui. Eux, ils ont signé, il n'y a pas très longtemps, des contrats de très long stratégie, de très long terme, de gaz avec Moscou, même si dans le cadre de l'Union européenne, il n'avait pas le droit, on leur avait demandé de ne pas le faire. Donc il a quand même, il agrège un certain nombre de pays pour qui il fait encore rêver parce qu'il représente encore une alternative au courant occidental. Maintenant, c'est vrai que son pays est certainement fatigué, qu'on lit de moins en moins clairement ce qui est en train de se passer en politique intérieure avec les résistances, avec du coup les partis les plus conservateurs qui sont avec lui. Et on se retrouve quand même aussi avec un homme qui, à un moment donné, n'a pas forcément ouvert la porte à la classe moyenne de son pays, a servi un certain nombre d'intérêts et justement, on lui en faisait un peu le reproche de ne pas avoir, quand il y a eu des manifs de retraités par exemple, de ne pas avoir su assez bien équilibrer. Simplement, là on est sous sanctions par exemple économiques, mais juste une conséquence qui va y avoir, c'est que le prix du baril de pétrole est en train de monter, il arrive à 100 dollars. Or le budget russe est fait sur 40 dollars le baril, donc du coup ça leur donne effectivement plus d'argent et donc ils vont vraiment s'enrichir et il va pouvoir du coup peut-être redistribuer y compris à sa propre population. – Général Pellistrandi, à l'instant, on m'informe dans l'oreillette que le Royaume-Uni annonce des opérations militaires dans la Baltique avec l'Europe du Nord et certains pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Voilà, donc là on voit comment l'Europe va vouloir par des gesticulations apparaître comme étant capable de réagir à cette offensive russe. – D'autant plus qu'il y a eu une remilitarisation de la mer Baltique. Vous avez notamment une île suédoise, l'île de Gotland qui était vraiment au milieu de la Baltique et qui pendant la guerre froide c'était vraiment une île forteresse pour les Suédois. Ils l'ont démilitarisée dans les années 90-2000 pensant que, voilà, ça y est, c'était… Et aujourd'hui, ils remilitarisent. Le service militaire a été rétabli en Norvège, en Suède. Donc, il y a une véritable inquiétude parce qu'il faut effectivement souligner que Poutine a modernisé son armée dans des proportions sans aucune commune mesure avec les armées des pays européens. Donc, il y a une véritable inquiétude et donc, on le voit à travers l'activité des sous-marins russes, on le voit à travers l'escadre russe qui est parti de Mourmansk et qui a passé la manche. Donc, l'activité militaire russe est importante et ne l'oublions pas en Afrique avec Wagner, notamment en Centrafrique et au Mali. Pascal Boniface, on entend Boris Johnson très en pointe dans la lutte contre Vladimir Poutine, bien plus que d'ailleurs Paris ou Berlin et pourtant, on sait qu'à Londres, il y a beaucoup d'oligarques russes qui doivent se sentir très en difficulté parce qu'ils avaient fait un chèque pour venir s'installer à Londres et voilà qu'on a un Boris. Pour l'instant, il ne le sent pas trop puisque Boris Johnson, pour des raisons qui lui appartiennent de faire un peu oublier ses phrases, ses petites parties au Disney, etc., se monte très en pointe sur la lutte contre la Russie. C'est aussi une façon de se rapprocher des États-Unis, de montrer que, sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni est toujours très actif mais effectivement, c'est quand même Londres est le lieu d'accueil de la plupart des oligarques qui ont été bienvenus avec leur fortune et Londres n'a été très plus regardant sur l'arrivée de fortune même si ensuite, le fait qu'on ait tenté plusieurs fois d'assassiner des opposants ou des anciens espions ou des oligarques est venu un peu tendre les relations mais pour ce qui est de l'argent des oligarques, ça n'a jamais été très tendu. – Et ça pourrait le changer avec ce conflit en Ukraine ? – Oui, alors certainement une grande partie, par exemple, Abramovitch n'est plus qui est emblématique, n'est plus beaucoup à Londres, il a rapatrié une partie de ses avoirs ailleurs, la plupart ont commencé un petit peu à, disons, diversifier leurs atouts. – Alors, cette crise ukrainienne maintenant et la France aura-t-elle des conséquences sur notre campagne présidentielle ? Le sujet s'est bien évidemment invité dans les débats et ne cesse de bousculer le calendrier du président. Pas d'annonce de candidature pour l'instant, mais un agenda rythmé par les négociations internationales, sujet de Barbara Steck avec Paul-Rémy Barjavel et Marion Devauchel. – Un dimanche de campagne à Paris, les soutiens d'Emmanuel Macron occupent le terrain en attendant leur candidat. Même sur les tracts, le président apparaît encore de dos, occupé à… – Là, en ce moment, il est en train de parler à Poutine. – Oui, on verra ce que Poutine va répondre. – Et quand le secrétaire d'État aux affaires européennes croise les équipes du communiste Fabien Roussel, la crise entre la Russie et l'Ukraine est le principal sujet de conversation. – Est-ce que vous allez vous battre comme mordicus pour empêcher la guerre ? – Ben oui, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il faut être ferme aussi. On veut éviter la guerre, mais pour éviter la guerre, il faut aussi montrer qu'on est capable de réagir la guerre. avec tout le monde. – Bravo, madame. – Le dossier russe s'impose dans la campagne et bouleverse le calendrier du président. Des coups de fil nocturnes avec Moscou, immortalisé par la photographe de l'Elysée, retarderait l'annonce de sa candidature. – Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat, il le sera, je le souhaite, assez rapidement, mais on voit bien que si on prend ces derniers jours, ces dernières heures, nous avions besoin d'un président de la République totalement à sa charge, celle de président. Tous les calendriers qui sont proposés peuvent être bouleversés par une crise aussi importante que celle dont on vient de parler. – Depuis un mois, Emmanuel Macron ne ménage pas ses efforts pour éviter la guerre en Ukraine. Va jusqu'à Moscou pour négocier en personne avec Vladimir Poutine. – Nous sommes dans une situation de tension extrême à un niveau d'incandescence que l'Europe a rarement connu ces dernières décennies. C'est donc un processus que nous entamons. – Des échanges continus avec les différents acteurs de ce conflit jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. L'Elysée publie un communiqué, Emmanuel Macron pense alors avoir réussi à négocier une rencontre entre président russe et américain. – Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. – Mais le Kremlin dément et Vladimir Poutine passent à l'offensive. L'Europe est KO. En France, l'opposition accuse le président de politique spectacle et le rend en partie responsable de cet échec. – On s'est même posé la question de savoir s'il était vraiment président de la République dans cette séquence ou s'il cherchait à être prix Nobel de la paix. – C'est pas moi qui le dis, c'est son compte Twitter qui le dit. Je veux dire, la communication tout le temps en toutes circonstances, je trouve que c'est très contestable. – On ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir cherché à dialoguer, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que ce dialogue ait été aussi tardif. C'est depuis janvier que l'on sait que la situation est tendue. Et j'ajoute que le dialogue solitaire n'a pas aidé. Emmanuel Macron s'est mis en scène en allant à Moscou tout seul, il aurait dû y aller avec le chancelier allemand, avec des représentants de l'Union européenne. Un président bientôt candidat qui pourrait subir les coups d'une guerre. Le cours du pétrole s'envole et frôle la barre symbolique des 100 dollars le baril. Pour les Français, le pouvoir d'achat reste la priorité dans tous les sondages. Après l'inflation de cet hiver, tous les regards se tournent vers l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Il y aura toujours du gaz quand on en aura besoin. Contrairement peut-être à d'autres pays dans des scénarios du pire parce qu'on a un panier d'importation très diversifié, etc. Par contre, la France n'échappera pas à la flambée des prix. La France ne peut rien y faire. Cette situation spécifique d'avoir des importateurs diversifiés n'aide en rien parce qu'en réalité, les prix du gaz sont fixés sur des marchés en Europe et dans le monde. et les marchés européens dépendent des tendances mondiales. Donc finalement, nous n'avons absolument aucun pouvoir sur ces marchés-là. Cette crise plonge tout le continent européen dans une période d'incertitude. Emmanuel Macron a lui jusqu'au 4 mars pour se déclarer. Pascal Boniface, est-ce que ce n'est pas quand même un camouflet pour Emmanuel Macron qui dimanche soir nous annonçait un sommet de la paix entre Vladimir Poutine et Joe Biden et puis le lendemain, 24 heures plus tard, Vladimir Poutine annonce qu'il va envahir le Donbass ? Oui, Poutine ne lui a pas fait un cadeau, effectivement. Alors peut-être que dans la conversation, ce sommet a été évoqué et que Emmanuel Macron s'est peut-être un peu trop précipité pour l'annoncer et Poutine peut-être n'a pas voulu se sentir prisonnier ou être instrumentalisé par un président en disant c'est moi qui décide. Mais en tous les cas, effectivement, il y a eu un peu entre l'annonce un peu, disons, triomphante de ce sommet qui permettait de respirer, qui permettait un peu de faire baisser les tensions et puis la décision hyper brutale de Poutine de reconnaître l'indépendance de ces républiques sécessionnistes, c'est deux schémas tout à fait différents. Ensuite, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté de négocier. Chacun, à mon côté, ce n'est pas parce qu'il a tenté de négocier que Poutine a décidé d'un excès, de reconnaître l'indépendance de ces deux républiques mais effectivement, la médiation française n'a pas réussi. – C'est un partenaire dont il faut se méfier, c'est compliqué là pour Emmanuel Macron parce que j'imagine que s'il avait dit ça dimanche soir, c'est qu'il avait eu des assurances de la part de Vladimir Poutine qui lui a quand même joué un sale tour, non ? – Alors, soit il a pu les avoir effectivement, soit s'emballer, soit vous avez peut-être Vladimir Poutine aussi qui lui a fait une petite grâce discrètement, on n'est pas dans la conversation et on ne sait pas exactement ce qui est mis sur la table. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours joué avec la Russie à la fois le fait qu'il faille tendre la main, on se souvient qu'il l'a invité au fort de Brégançon, vous rappeliez justement tout à l'heure le Royaume-Uni mais la position de la France est très différente par rapport à la Russie. Le Royaume-Uni est très marqué comme les Américains, la France a toujours essayé d'avoir une ouverture. Alors, il a toujours joué cette carte-là et il a fait le reproche derrière de dire mon État profond, mes fonctionnaires, ma diplomatie n'est pas assez ouverte et ne me suis pas assez. Donc, il a joué effectivement là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'on dit du président de la République française qu'il fait le en même temps donc il est aussi allé en tant que président de l'Europe puisqu'il représente l'Europe en se disant que ça pouvait aussi le servir en tant que candidat même s'il n'est pas déclaré et en se disant si on évite une guerre et bien dans ces cas-là tant mieux et mon électorat on sera ravis et dans ce cas-là je sers mon électorat. Si on plonge dans une guerre je pourrais montrer que tous ceux qui sont aujourd'hui à mes baskets c'est-à-dire Éric Zemmour Mme Le Pen qui sont l'extrême droite et qui en règle générale sont plutôt favorables à Vladimir Poutine sont du côté du méchant et donc comme ça dans les deux cas j'arrive quand même à placer la situation au niveau de la politique intérieure. Ce qui montre que le calendrier vous rattrape quand même même si vous ne vous déclarez pas candidat de facto – Parce que là il n'a plus que dix jours pour se déclarer donc je ne sais pas quand – Vraisemblablement la semaine prochaine on disait mais effectivement il joue aussi sur le côté on parle de l'Ukraine donc il faudra attendre encore un petit peu donc tout ça est très flicuant. – Annie Dobanton c'est vrai qu'on a eu un président français très en pointe et apparaissant un peu comme le maître de l'Europe dans cette affaire est-ce que le départ d'Angela Merkel a changé le visage de cette Union européenne finalement ? – Parce que c'est juste ce que vous dites c'est vrai que Emmanuel Macron s'est senti quand même un peu porteur de ses accords de Minsk qui l'avait négocié avec Angela Merkel qui l'avait un peu porté dans cette aventure c'est vrai aussi peut-être il faut souligner un point qu'il y a un changement d'opinion dans l'opinion française et qu'Emmanuel Macron s'était préparé à tout à fait autre chose effectivement la réception à Versailles il était sûr qu'avec le président Poutine il allait jouer la grande culture la grande civilisation – Ce qui lui a fait visiter Versailles en 2017 – Voilà et que finalement il pourrait l'amadouer comme ça et là de ce point de vue-là oui c'était d'une certaine manière peut-être une certaine naïveté de la part des leaders européens d'ailleurs pas seulement de Macron et par ailleurs ce cynisme du Kremlin qui est quand même tout à fait marqué on accepte les honneurs mais quand il faut claquer la porte on la claque donc là il y a quelque chose je ne sais pas si c'est à mettre au désavantage ou à l'avantage de la politique extérieure française mais oui c'est un échec – Allez tout de suite on revient à vos questions – Alors Camille dans l'1 l'Ukraine comme la Géorgie se retrouvent à devoir choisir entre la Russie et l'OTAN l'Union européenne ne pourrait-elle pas devenir une troisième voie ? Pascal Boniface on est revenu dans ce monde bipolaire Moscou ou Washington choisis ton camp camarade ? – Oui alors sauf que les circonstances économiques de l'Ukraine et de la Géorgie ne les rendent pas éligibles à adhérer à l'Union européenne il y a trop d'écarts économiques il faut une planète d'adaptation c'est plus facile d'adhérer à l'OTAN parce qu'on a besoin de recevoir des équipements militaires l'Ukraine aussi il faut le signaler à un pays par habitant qui est inférieur à ce qu'il était lors de l'indépendance il y a 30 ans donc la situation économique de ces pays n'est pas bonne ils sont à des années-lumière en dehors des problèmes géopolitiques mais rien que pour des problèmes économiques ils sont à des années-lumière d'une possibilité d'adhésion à l'Union européenne – Général Pellistrandi question de Régis en Côte d'Or l'armée française a-t-elle été mise en état d'alerte au cas où ? – Je ne vais surtout pas répondre à ce type de questions non il y a une chose qui est sûre c'est que et ça c'est extrêmement important c'est l'acquisition du renseignement c'est-à-dire que nous suivons de manière extrêmement précise le déploiement de ce qui se passe effectivement le long de la frontière donc on met en oeuvre un certain nombre de moyens des satellites des systèmes d'écoute pour savoir ce qui se passe parce que si nous n'avons pas cette connaissance il n'y a pas matière à pouvoir discuter et à pouvoir prendre une initiative donc nous surveillons de très près ce qui se passe dans la zone et puis ne l'oublions pas dans le reste de sur d'autres théâtres où les russes sont présents – On peut aider d'une façon par notre expertise en donnant certaines informations on peut aider l'Ukraine les Etats-Unis s'en chargent très bien mais ce qui est nouveau aussi c'est que les moyens d'accès à l'information y compris pour les Ukrainiens avec des réseaux satellitaires il suffit après de commander sur internet enfin d'acheter des photos satellitaires c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir du renseignement par contre le vrai problème c'est pas tellement de savoir où sont les chars les canons d'artillerie mais c'est de savoir ce qu'ils veulent et ça c'est beaucoup plus compliqué à obtenir – N'y a-t-il donc personne autour de Vladimir Poutine pour lui faire entendre raison ? Armel Charrier c'est vrai qu'hier on était embarrassé pour tous ces conseillers qui défilaient très apeurés face à un Vladimir Poutine qui avait l'air tout puissant – Oui il est tout puissant de la même manière que vous avez quand même eu un vote à la Douma parce que ça reste quand même dans la logique législative russe et que le vote à la Douma a eu lieu ce matin et ça ne nous a pas étonné que la Douma suive le discours du président Poutine c'est aujourd'hui un homme qui gouverne complètement son pays et qui n'a pas d'opposition il l'a écraté de toute manière son opposition alors ensuite est-ce que les gens autour de lui est-ce qu'il y a des personnes qui pensent totalement comme lui ou est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient lui susciter à l'oreille autre chose moi je dois vous avouer que je n'ai pas les informations en mes mains alors question de Véronique qui nous écoute depuis l'Allemagne pourquoi Vladimir Poutine a-t-il choisi d'intervenir maintenant alors que la situation était bloquée depuis huit ans pourquoi subitement ce dossier ukrainien s'est-il emballé Annie Dobanton écoutez il y a plusieurs raisons on peut dire que les plus proches peut-être c'est quand même cette opportunité qu'il a eue avec la Biélorussie et donc cet accord finalement dont il rêvait depuis des années de faire une union russo-biélorusse en fait au départ c'était même avec le Kazakhstan et avec l'Ukraine c'était ça le vieux rêve stratégique de Poutine donc là il y a eu une opportunité d'encerclement le Nord Stream 2 pour lequel il y a eu le feu vert et donc on peut imaginer autre chose je pense ça je ne sais pas vous savez on en est aux suppositions qu'il a fortement irrité c'est le fait qu'avec le président ukrainien il pensait quand même qu'il allait le mettre assez facilement dans sa poche et qu'il a résisté très fortement et donc je pense que ça n'a pas ça n'a pas arrangé les relations entre les hommes Il a sans penser qu'il y a une fenêtre d'opportunité que le temps ne jouait pas pour lui et qu'il a fait monter les enchères il fait trouver une sortie il ne pensait pas certainement il a pensé qu'il n'obtiendrait pas plus qu'il n'aurait pas l'engagement officiel que l'encre n'entrerait pas dans l'OTAN qu'il n'y aurait pas le retrait de ce qu'il demandait des forces américaines en Pologne donc il s'est dit il faut que je trouve quelque chose pour dire que j'ai triomphé je prends ça et je prends tout le monde par surprise Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen et Éric Zemmour sont-ils embarrassés par les décisions de Vladimir Poutine qu'ils semblent soutenir ? C'est vrai que ces trois-là sont assez russophiles Ils sont assez russophiles donc du coup ils n'ont pas forcément la même lecture de ce qui s'est passé hier est-ce qu'ils sont embarrassés ? Non parce qu'ils vont dire que ça relève de la politique de Vladimir Poutine d'avoir à un moment donné j'allais dire la gestion de son pays d'avoir la gestion de la première ceinture autour vous savez c'est quand même l'argument qu'on entend régulièrement en disant vous savez si on faisait la même chose aux Américains juste sous la Floride Marine Le Pen disait si le Mexique était entré dans le pacte de Varsovie les Américains seraient furieux Non je pense en fait aujourd'hui il y a vraiment deux conceptions de la politique qui est de la politique menée par les Russes et ceux qui considèrent aujourd'hui qu'il correspond à un courant qu'il représente un certain nombre de personnes qu'il montre aussi un certain souverainisme continue à penser que ça fait partie de sa politique Les sociétés françaises très implantées en Russie vont-elles pouvoir continuer à développer leurs affaires sans être boycottées ? C'est vrai qu'il y a la Société Générale il y a Renault Il y a 160 000 Russes qui travaillent pour des entreprises françaises donc la France c'est le premier investisseur étranger en Russie leur activité ne va pas s'arrêter il n'y a pas de sentiment anti-français dans la population russe on n'est pas comme dans d'autres pays où ça peut se développer pour le moment mais effectivement s'il y a des sanctions si les relations économiques entre le monde extérieur l'Europe et la Russie sont coupées la France sera atteinte C'est vrai qu'Annie de Banton historiquement la France était un pays plutôt russophile est-ce que le contraire est vrai ? Est-ce que le russe moyen il voit le français différemment de l'anglais ou de l'américain ? Non je pense que là-dessus ça c'est le même sac il y a un grand grand décalage entre les élites enfin les élites les élites dirigeantes et les sociétés les sociétés russes ou les sociétés françaises sont relativement avec des bien sûr des possibilités de consommation infiniment moindres mais sont quand même deux mentalités se sont rapprochées c'est tout à fait évident depuis la fin de la guerre froide Alors Nelson en Seine-Saint-Denis est-ce qu'il y a un risque de guerre mondiale ? Boris Johnson a dit que c'est potentiellement la plus grande guerre depuis 1945 au cœur de l'Europe qui va se passer Au cœur de l'Europe effectivement la tension est forte de dire qu'une guerre mondiale soyons réalistes par contre effectivement cela traduit une crispation des relations internationales parce qu'effectivement il y a le contentieux donc avec la Russie il y a les problématiques en Asie entre la Chine et les Etats-Unis bon donc ça traduit cette crispation qui elle est un véritable problème et pour lequel la voie doit être diplomatique Il n'y aura pas de guerre mondiale parce que les occidentaux ont dit qu'il n'irait pas en guerre contre la Russie même si la Russie envahissait totalement l'Ukraine donc ça restera une guerre atroce mais limitée à la Russie et l'Ukraine La diplomatie par le biais de l'économie de l'Allemagne en particulier n'est-elle pas devenue obsolète et naïve ? C'est vrai que les Allemands faisaient du business avec les Russes en disant ça va les attendrir Oui effectivement quand l'intérêt national s'impose effectivement les relations économiques vous avez la première guerre mondiale a lieu entre l'Allemagne et l'Angleterre qui étaient les premiers partenaires commerciaux l'un de l'autre donc le doux commerce n'empêche pas toujours les guerres Qui sont les alliés de l'Ukraine ? Alors on a bien compris que militairement personne n'irait mourir pour Kiev ils sont vraiment seuls militairement ? Militairement je pense que l'important pour l'instant de toute façon on ne peut pas imaginer une guerre conventionnelle classique entre la Russie et l'Ukraine c'est une absurdité totale Si les chars russes traversent quittent le Donbass pour aller vers Kiev les Ukrainiens ont pour eux la mobilisation de la société du militaire mais essentiellement de la population maintenant les amis qu'est-ce que ça veut dire les amis diplomatiques effectivement se sont terriblement renforcés on a vu ce déferlement de visites de dirigeants étrangers sur le sel ukrainien comme on n'avait jamais vu depuis quelques semaines et bien c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé bien sûr vous restez sur France 5 puisqu'à suivre c'est Anne-Elisabeth Lemoyne c'est à vous qu'y a-t-il au programme Anne-Elisabeth Marine Le Pen en difficulté la candidate RN suspend sa campagne jusqu'à l'obtention des 500 parrainages nécessaires il lui manque plus d'une centaine de signatures à faire valider par le Conseil constitutionnel on en parle avec un candidat qui a lui passé aujourd'hui la barre des 500 Yannick Jadot est notre invité ce soir et bien c'est tout de suite c'est à vous Anne-Elisabeth Lemoyne on se retrouve demain pour un nouveau C dans l'air je vais faire un clin d'oeil très chaud